Je fais toujours des films sur les gens qu'on met de côté pour les mettre au centre de l'écran. C'est le sens que ça a pour moi de faire du cinéma, parce que je m'identifie à eux. Et là, Winplaine, c'est vraiment ça. C'est un adolescent, c'est quelqu'un qui découvre la vie, qui n'a pas les clés du mécanisme de la société. Donc ça, c'était le plus important. Un personnage qui est un enfant au départ, qui est abandonné par ces fameux compraticos qui lui ont fait cette cicatrice. Donc on démarre par un abandon. Après, ce petit garçon erre dans une tempête de neige, il est perdu. Il tombe sur une femme qui est morte avec dans ses bras une petite fille encore vivante, qu'il recueille. Et tous les deux sont ensuite recueillis par Ursus, ce saltimbanque très généreux, et qui va avec eux finalement former une petite famille. Comment tu t'appelles ? Winplaine. Les gens ne sont pas forcément méchants, tu sais, ils sont dangereux quand ils ont peur. C'est tout ce qui est différent d'eux, ça leur fait peur. Winplaine, c'est un gamin qui est fragile, qui est naïf. Je crois que c'est dû au fait aussi qu'il ait les yeux de Déa, qu'elle ne peut pas voir, donc il est habitué de lui décrire ce qu'il y a autour de lui, donc d'être attentif à chaque détail. Je le ressens comme quelqu'un qui cherche à être pris au sérieux, à être aimé. Il pense qu'elle est aveugle, si elle me voyait, elle me trouverait repoussant et elle ne pourrait pas m'aimer. Il ne peut pas dépasser ça, alors qu'elle, évidemment, si elle le voyait, elle continuerait de l'aimer. Elle dit bien, ce n'est pas la question de voir, d'aimer. Si je devais ne plus entendre le son de ta voix, plus sentir ta présence, je n'aurais plus aucune raison de vivre. Là où la multitude voyait le monstre, Déa, aveugle, voyait l'archange. Je suis à toi. Déa, elle illustre bien la pureté, la fragilité en même temps et la force. Pour moi, elle symbolise l'amour absolu, cette histoire. Oui, c'est une sorte de remue-julette, c'est l'amour qui triomphe, l'amour qui transcende. En même temps, ça laisse place au public à projeter beaucoup de facettes de leur vie ou de leur relation, que ce soit avec leurs amis, avec leurs parents, leurs frères, leurs amoureux, leurs amoureuses. Je crois que ça représente bien l'amour en général. ... ... ... ... Sous-titrage MFP.